bonjour et bienvenue dans le mot à méditer alors aujourd'hui en ce mercredi voyons voir qu'est ce que j'ai à dire dans le pioche N au hasard toujours je vais bien caster à cela on va découvrir c'est quoi le mot alors le mot c'est la liberté la liberté donc à dire qui c'est un mot qui beaucoup du monde visent vivre ok tout ça pas le mot qui nous nous causer là c'est pas le mot qui nous visent expériences et qui nous visent vivre même comme par exemple la joie la paix c'est pas le mot qui nous visent connaît qui nous visent et n'a dans nous nous visent vivre mais quand nous trouver que la liberté c'est aussi quelque chose qui Jésus n'appelle nous pour vivre dans la liberté parce que la parole de Dieu dit à nous là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté je dis à nous il y a à franchir nous c'est quoi être libre être libre c'est quand nous partons dans un esclavage c'est quand nous partons dans un bandage c'est quand on n'est pas pour nous qu'il contrôle nous c'est quand nous sommes capables de vivre librement quand nous voulez par exemple la différence entre nos oiseaux qui sont en cage et nos oiseaux qui sont envolés dans le ciel alors c'est un oiseau qui est en cage, il est en liberté parce qu'il est dans une cage, il est enfermé et bien sûr, s'il ouvre la porte, il ne va pas rester dans sa cage, il ne va pas aller parce que c'est sous l'instinct un oiseau est fait pour être envolé, maintenant il a beaucoup dit qu'il est content qu'il est dans la maison moi je n'ai jamais pas élevé ce oiseau, donc je ne connais pas comment ça se passe mais d'après ce qu'il m'a trouvé, je connais qu'il y a un oiseau qui est en cage, bien sûr, je reste enfermé là sauf si je n'ai pas volé dans la maison, mais je ferme la fenêtre porte, parce qu'il a un poste pour y aller et les oiseaux qui nous trouvaient dans le ciel, c'est un oiseau qui est en liberté, qui part dans une cage qui au contraire, je n'ai pas capable d'aller dans une altitude plus haute, je n'ai pas capable d'aller dans les nuages je n'ai pas capable de vivre dans la cage qui est en vie, je n'ai pas capable de vivre dans la place qui est en vie, d'être libres et bien nous aussi, nous sommes appelés à vivre la vie libre pas ça veut dire qu'ils nous libres, nous sommes dormés dans la cage qui nous a envie nous dire qu'ils sont rentrés que dans les nuages, ils sont dormés que dans les nuages parce que je ne suis pas libre ça ne passe pas du tout, mais pour dire un sens, une image qui nous donne à nous-mêmes qui, quand nous vivons dans la liberté, nous ne pouvons pas vivre sous l'esclavage, nous ne pouvons pas vivre sous une domination. C'est ça que Jésus peut dire. Avec l'Esprit du Seigneur, nous avons la liberté. Ça veut dire que nous, nous avons le Saint-Esprit dans nous. Nous avons un Esprit dans nous qui permet nous d'être libres, pour vivre d'une façon que nous avons quelque chose de ce monde, pas pour pèser nous. Nous avons quelque chose de ce monde, pas pour contrôler nous. Nous vivons, une passion. Nous ne pouvons pas être enchaînés pour, allons dire, la télévision, nous ne pouvons pas être enchaînés pour les boissons, nous ne pouvons pas être enchaînés pour toutes sortes de qualités richeuses qui nous sont capables, pour nous, pour nous vendre, etc. Alors, de nos jours, il y a beaucoup, beaucoup d'addictions. Addictions, elles vivent dans plusieurs niveaux. Elles ne passent juste dans nos affaires qui peuvent faire nous d'une façon, allons dire, alcool, etc. Elles ne passent juste qu'elles vivent là-dedans. Addictions. Addictions, elles vivent aussi nos téléphones. Addictions, elles vivent aussi une addiction qui nous est envers un monde, nous obsédés pour qu'elles ne vivent. Alors, toutes ces choses nous montrent que parfois nous souviennent l'esclavage sans même qu'elles nous rendent compte. L'esclavage, elles vivent aussi d'autres façons. Nous vivent aussi l'esclavage sous la domination de certaines personnes. Par exemple, c'est comment dire, nous tout le temps nous faisons faire plaisir à certaines personnes. Il n'est pas capable de dire non à ça. C'est aussi un type, une forme d'esclavage. Il n'est pas pour dire addiction, mais il y a une forme d'esclavage parce qu'il n'est pas qu'à libres, il n'est pas qu'à nous-mêmes. Alors, tout ça là, c'est des choses à vraiment examiner dans notre vie. Que place que là nous pape vivre libre? Que là nous pape qu'à vraiment dire ce qu'il nous ressentit? Que là nous pape qu'à vraiment dire ce qu'il y a dans nos pensées? C'est une forme d'esclavage. C'est une forme d'esclavage et nous pape être appelé pour vivre dans la vie, dans une situation. Que là, nous, l'âme, comment ça cause est-à-dire l'âme, les points liés. Que là, nous, 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 nous enchaînons. Ce n'est pas nous qui pape décider, c'est l'autre qui pape décide pour nous. C'est quelque chose qui pape décide pour nous. C'est quelqu'un qui pape décide pour nous. Tout ça là, c'est des choses à prendre en compte. Donc, moi, j'encourage chacun d'entre nous aujourd'hui à méditer sur cette parole, sur le mot libérer. Parce que moi, je disais encore une fois, de n'être appelé pour vivre dans la liberté, pas sous l'esclavage. Donc, qu'il n'y a pas vraiment de vivre dans la liberté du Saint-Esprit. Examine nous-mêmes, mal qu'il se passe dans nous la vie, que là, nous présentons-nous être contrôlés, être dominés, mal qu'il se passe, qui pape vienne de Dieu, qui fait nous-mêmes tristes, qui fait nous-mêmes détours. Donc, examine cela aujourd'hui dans notre vie. Pense-le au lentiguit. Dieu, cet esprit, révèle-moi. Donc, qu'il place dans mon la vie, que là, mon sou en esclavage, que là, mon sou en domination, et aide-moi afin qu'il m'occupe d'être libérée de cela. Il faut trouver, il faut donner nous la solution. Il faut avouer qui qu'il aime, il faut donner nous ma parole, il faut montrer nous comment nous sommes sortis dedans. Voilà. Passez une bonne journée et soyez bille. Ciao, ciao!